D'autres idées sorties, puisque c'est ce qu'on fait souvent le vendredi avec vous, Marie-Aude. Aujourd'hui, vous nous faites focus sur une pépite, pour le coup, Ardeville qui s'est installée au sein de notre beau patrimoine des Hauts-de-France. Exactement, parce qu'en fait, il y a les vacances qui arrivent à grands pas et j'avais envie de proposer une nouvelle idée pour prendre un grand bol d'air frais. Et je ne sais pas si vous aimez vous endormir ou vous réveiller face à la mer, Margot. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça ? C'est surtout ça la question. Oh, j'adore ! Ça, c'est un vrai plaisir que j'ai. Et en plus, dans les Hauts-de-France, en effet, on peut le faire. Et si c'est justement face à notre belle mer du Nord, avec ces grandes places qui s'étendent, c'est encore mieux. Et j'ai l'habitude d'aller souvent à Évency, qui ont des résidences absolument superbes, à Bredune ou à Boulogne-sur-Mer, face à la mer. Et en recherchant une nouvelle idée, j'ai découvert cet établissement qui est juste là en vidéo, qui s'appelle le Merveilleux Côté Mer. Mais le Merveilleux comme le Merveilleux qu'on mange ? Comme le Merveilleux qu'on mange. J'en ai ramené un, d'ailleurs. Je ne l'avais même pas vu. Il est beau, dis donc. Faites attention, parce que s'il n'a amené pas loin, il ne va pas durer longtemps, le Merveilleux. Alors non, mais c'est vrai que ce Merveilleux, en plus, il rayonne maintenant au niveau international quand même. C'est une vraie pépite Ménineau de France. Et Fred, j'ai découvert, il n'a plus d'un tour dans son sac, parce qu'au-delà d'avoir de magnifiques pâtisseries, il s'est associé aux Frangines. Pour les Dunkerquois, ils connaîtront. C'est un nom très connu parce qu'ils ont plusieurs restaurants. Et donc, il s'est associé à Sophie Bedin, l'une des Frangines, pour ouvrir cet hôtel qui a 20 chambres et qui est totalement sur la mer. Ça, c'est canon. Alors, vous nous parlez d'une déco chaleureuse, ostentatoire et luxueuse. C'est ça, parce qu'en fait, si vous connaissez les fameuses pâtisseries de chez Fred, il y a toujours ce magnifique lustre qui est dans cette pâtisserie. Et en fait, ils ont trouvé la place de pouvoir le mettre, voilà, exactement, juste à l'entrée de l'hôtel. Et en fait, c'est une ambiance qui est certes luxueuse parce que chaque détail est bien choisi et puis on se sent bien, mais c'est aussi très familial parce qu'en fait, Sophie tient cet établissement avec des membres de sa famille. Un petit exemple, sa belle-fille est fan de pâtisserie. Et donc, du coup, elle prépare les pâtisseries maison pour le petit-déjeuner ou pour le tea time. Donc, imaginez-vous, vous vous promenez sur la plage à Dunkerque, vous prenez un grand bol d'air frais et là, après cette grande balade, vous vous asseyez au bar, un petit thé ou un verre de vin avec modération, mais comme on veut, une pâtisserie soit merveilleuse ou une pâtisserie faite maison et vous regardez le coucher de soleil, c'est absolument merveilleux. J'y suis presque, là, je vous écoute, j'y suis presque, franchement. Vous connaissiez cet endroit, Brian ? Pas du tout. Eh bien voilà, vous voyez, c'est un plateau d'échange. Vous pourrez aller découvrir ce magnifique endroit. Alors, Dunkerque pour le coup, quand on y pense, c'est beaucoup de blocos là-bas. Il y en a aussi autour de l'établissement ? Exactement. En fait, c'est très connu parce que ça s'appelle le mur de l'Atlantique, notamment, donc la Seconde Guerre mondiale a laissé pas mal de traces et il y a pas mal de blocos qui ont été investis par des artistes. Donc ça, c'est à découvrir, notamment à Dunkerque. Mais il y a aussi un blocos qui est au sous-sol de l'établissement de l'hôtel. Donc vous pouvez voir un peu les ruines de ce blocos. À cet endroit, notamment, il y a les suites avec jacuzzi. Donc soit vous regardez le blocos, soit vous vous prélassez dans le jacuzzi. Mais en tout cas, c'est à voir. C'est aussi un lieu chargé d'histoire, finalement, quand même. Exactement. Et puis en plus, Sophie est passionnée par Dunkerque, donc elle pourra raconter toute l'histoire de Dunkerque. Donc ça, c'est aussi l'occasion de passer un bon moment. C'est hyper important, quand on est chez quelqu'un, d'avoir les petits conseils aussi, des endroits où aller et de connaître l'histoire. Ça fait le petit plus, quand même, Marie-Aude. Voilà. Et j'ai un autre petit plus. Qu'est-ce que c'est ? Parce que lors des premières soirées de printemps, quand ils commencent à faire bon, début avril, eh bien, ils ouvrent leur bar de plage. Et donc là, vous pouvez manger des produits de la mer, mais locaux. Donc des choses qui viennent de Breddine ou de Dunkerque. Donc des huîtres, des plateaux de fruits de mer. Et les pieds dans le sable, vraiment. Donc ça, c'est quand même à faire. Ça, c'est un établissement qui marche bien. J'imagine qu'il faut réserver, plutôt. Comment ça se passe ? Il vaut mieux réserver, en effet. Mais c'est des prix accessibles. Donc ça, c'est aussi agréable de pouvoir se balader dans la région sans se dire qu'on va dépenser des choses pas possibles. Donc il ne faut pas hésiter à y aller, vu que si à un moment, vous n'avez pas de place pour l'hôtel, il faut aller au niveau du bar. Bon, ça, c'est un bel établissement, en tout cas, à découvrir.